Musique Dis-nous, ma soeur, comment tu t'appelles? Et d'où tu viens? Et qu'est-ce qui se trouve en toi que tu aimerais devoiler ou faire sortir? Chalom, peuple de Dieu. Chalom. Je pense que c'est la sœur sanguine, je viens de France, plus précisément de Saint-Étienne. Pour commencer, je vais d'abord dire merci à tous les serviteurs de Dieu de cet endroit. Vraiment, ils ont fait un grand travail dans ma vie. Ça n'a pas été facile pour arriver vraiment à la source de ce qui se passe dans ma vie. Je ne suis pas venue une fois, je suis venue, 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 je suis venue. Ça se peut entrer et voir ce qui se passe en fait. Pour commencer, je vais dire d'abord quelques mots à mon mari. Chérie, je ne veux pas que ce que je vais parler, que tu aies les doutes. Je t'ai aimé, je t'aime encore, je t'ai toujours aimé. Et je vais confesser certains trucs qui, je crois que dans ta tête, tu seras un peu confus, mais ce sont les trucs spirituels en fait. Ok, je vais commencer. La lingine à banda. Du coup, quand je suis née, quand j'étais bébé, ma mère m'a initiée et c'est comme si on m'a vendu, on m'avait vendu. Comme si quand on fait la dote d'une femme, on apporte la nourriture et mes parents, ils ont mangé dans le monde spirituel, dans la sorcellerie. Et on m'a donné, on m'a donné au diable en fait. Donc du coup, je faisais partie du monde des eaux, ce qu'on appelle plus précisément les sirènes ou si vous voulez les mamiwata. Donc, j'étais une reine, j'étais une reine dans la sorcellerie, dans le pays des eaux en fait. Et le but là-bas, c'est de combattre contre l'église en fait. On vient à l'église, mais on ne vient pas pour prier, mais c'est pour combattre les hommes de Dieu en fait. Donc, on vous donne une certaine puissance là-bas en fait. C'est pour séduire les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu et leur détourner de l'église en fait. Donc du coup, en fait, quand ce genre de personnes comme nous, on entre à l'église, dans la nuit, on est déjà préparé avec des flèches. Quand on vient à l'église, on chante, on danse, mais on ne danse pas avec vous. On danse, c'est comme si on est connecté dans le monde des vampires, le monde de sorcellerie en fait. C'est dur. Fais-moi pas, c'est Koloba. Courage. Donc, du coup, on nous donne comme, on a l'église qu'on met sous nos yeux, juste à regarder un serviteur ou un enfant de Dieu qui est à fond dans la prière, à fond, à l'église. Tu domines avec les yeux en fait. Tu ne parles pas, mais lui, même si ce n'est pas les hommes de Dieu en route, je ne sais pas, partout où on va. Par exemple, quand je sortais avec mes amis, c'est moi qui dominais en fait. Les hommes se déplacent, ils viennent me voir. Donc, je domine en tout en fait. Ce qui fait que quand on est dans ce monde-là, surtout le monde des eaux, qui commande, c'est très fort. Le monde des eaux, c'est très fort. Parce que même si tu es marié, si tu ne fais pas attention, tu peux divorcer, te remarié, divorcé. Parfois, même les femmes comme ça ne se marient pas en fait. Donc, du coup, quand moi je dors la nuit, je ne sais pas comment je fais pour partir en fait. Je ne me vois pas en train de partir, mais après je me retrouve là-bas. Parfois, je me rappelle des choses que j'ai vues là-bas. Parfois, je ne me rappelle pas. Je suis venue ici, j'explique aux hommes de Dieu. C'est le peu de choses ou les plus de choses que je me rappelle que je suis en train de parler. Parfois, si je vois la mer, si je vois une piscine, si je vois la mer, du coup, je ne sais pas comment je les vois. Je vois les sirènes, je les vois, mais si vous êtes avec moi, vous ne les voyez pas, mais moi je les vois en fait. Et ce qui avait fait que j'ai eu une lutte, je suis venue ici, j'étais déjà avec mon mari. Et c'est dans cette église ici que je suis venue, on a prié pour moi et je me suis mariée. Et là-bas, dans le monde spirituel, le mari du monde spirituel me dit, si tu ne divorces pas, ou ton mari meurt, ou tout ce que tu vas faire, on bloque. Et c'est dans un truc là-bas, mes papiers sont bloqués. Et tout est bloqué en fait. Je sais que c'est bloqué, il a bloqué, il a bloqué tout. Tout est bloqué, je suis bloquée devant, bloquée derrière, rien ne marche en fait. Parce que en fait, le pacte c'était quoi ? Quand le pacte avec le mari spirituel, c'est quoi ? Tu ne peux pas te marier, si tu te maries, il faut que si tu te maries, ton mari de ce monde doit mourir, à tout prix, il doit partir en fait. Donc, quand je me suis mariée, il y a eu une guerre, il n'est pas content que je sois mariée. Donc, ils ont fait tout là-bas et les problèmes qui se trouvent dans ma belle-famille à présent, en fait, c'est pas, c'est spirituel. Tout s'est passé là-bas avant, avant de se passer ici en fait. Pour que mon mari arrive, qu'il en a marre et puis qu'il se suicide en fait. Donc, du coup, quand je suis venue ici, papa Tony, pour la première fois, papa Tony a prié, c'était devant toute l'assemblée. Vraiment, papa Tony avait fait un grand travail parce que quand ils nous sommes rentrés, j'étais tombée enceinte, mais mon mari ne le sait pas en fait. J'ai eu un retard, après, dans le monde spirituel. Ça, c'est dans le spirituel. C'est le spirituel, dans le monde de la sorcellerie, le monde des eaux. Logiquement, elle a vu comme une personne qui a fait une fausse couche. Mais dans le spirituel, ils ont fait ce qu'elle vient de dire. En fait, quand je vois ces choses, c'est comme dans la vie réelle, je rêve, je sais que je rêve, mais après, quand on faisait le travail, quand on en craint profondeur avec moi ici à l'église, on dit tu fais le rêve, tu as rêvé quoi? Et puis, j'ai dit, oui, j'ai rêvé comme ça, et on me dit, non, ce n'est pas le rêve. Tu reconnais que tu es à la sorcellerie, tu as entendu parler de ça? Je dis, oui, ma mère me dit, ma mère me dit d'habitude que je suis sorcière, en fait. Donc, peut-être, oui, je suis sorcière, oui, je suis. J'ai une fille de 11 ans. Quand ma fille est née, dans le monde spirituel, on m'a dit de l'initié aussi, d'endu. Donc, quand je l'initie aussi, là-bas, elle, c'est une princesse, en fait. Et toi-même? Moi, je suis une reine. Une reine. Elle, elle est une reine, et sa fille est née qu'elle a elle-même initiée, lorsqu'elle était née, est une princesse, là-bas, dans ce monde-là. Reine d'Angleterre, reine Fabiola, quelle reine? Explique un peu. Dans le royaume des eaux, c'est comme tout un continent aussi, il y a l'Afrique, il y a l'Amérique. Donc, chaque continent est réinocenté. Dans la vie normale et la terre, qu'est-ce que tu faisais? Dans la vie normale, sous la terre, du coup, comme je suis reine, c'est mon mari qui me dit, fais comme ça, il faut faire comme ça. Et quand on me dit d'initier un enfant, j'initie l'enfant, même dans le ventre, en fait, avec le... Comme des lampadaires, quand je regarde une femme enceinte à travers son ventre, je peux initier l'enfant. Donc, c'est comme des rayons X? C'est comme des rayons X. Comme des rayons X, non? Oui, c'est ça. Même avec les hommes, si je regarde un homme, je dis celui-ci, je vais le faire marcher tout à l'heure, oui, je vais le faire marcher, je le regarde avec les rayons, et puis, il est là, il devient dingue, en fait, il est comme hypnotisé. Et qu'est-ce que tu as fait comme travail, une fois, avant que tu racontes ton mari? Moi, c'était comme un jeu, en fait, avant de rencontrer mon mari, je défilais dans ma norme, ma norme, ma norme, ma norme, ma norme. Moi, j'éprouvais le plaisir quand je le faisais, en fait. Ça ne me dérangeait pas, en fait, et puis, quand je faisais ça, je prenais l'argent, l'argent, il me fallait l'argent, il me fallait l'argent, il me fallait l'argent. Et quand on me donnait peu d'argent, si je pouvais, je prenais encore, quand il ne regardait pas, je voulais, je, voilà. Est-ce qu'il y a aussi, seulement que les Africains qui ont ces esprits-là, ou bien il y a aussi des... Non, il y a aussi des Blancs, chez les Blancs, c'est grave, parce que, du coup, c'est ça qui domine ici, c'est plus ça qui domine chez les Blancs. Donc, les Blancs aussi, ils sont aussi dans le spirituel, des choses pareilles. Il y en a aussi des Blancs. Et maintenant, dis-nous encore, qu'est-ce que tu faisais avec, quand tu prenais les hommes, pour ces mondes-là, spirituels, c'était quoi? Ben, là-bas, si je sors avec un homme, peut-être si, même si on reste un mois, tes choses sont bloquées, rien ne marche dans ta vie, et puis, c'est comme ça, même si je sors de ta vie, ta vie ne peut plus être comme avant. Parce que là, c'est moi qui prends ces choses, ces choses qui l'appartenaient, et puis j'emmène dans le monde spirituel, et... Je ne sais pas comment on appelle, comme dans une valise, et puis en bleu, quand... Est-ce que tu as dit que quand tu partais dans les églises, en réalité, tu ne partais pas pour prier, pour séduire les hommes de Dieu? Moi, je n'ai pas trop fréquenté les églises, je n'ai pas trop... Déjà, même à Saint-Etienne, je ne vais pas trop à l'église, donc après, ça énerve mon mari du monde spirituel, parce que lui, il veut que je le fasse, il veut que j'aille à l'église, si je veux aller à l'église, que je continue à faire ce travail-là. C'est pourquoi il y a beaucoup d'églises, parfois, qui se ferment, en fait... Il y a beaucoup d'églises qui se ferment à cause de ça, en fait. Ben, la différence que j'ai vu ici, c'est quoi? Le feu, quand on dit le feu, le feu, le feu, c'est pas simple, là, le feu, le feu, c'est pas simple. Parce que quand on a traversé ces choses-là, le feu, le feu, c'est pas simple, et puis... Voilà. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Moi, j'avais juste une question, je voulais savoir à quoi il ressemble ton mari spirituel. Quand je suis là-bas, c'est quand on est dans les yeux d'ici, qu'il est trop moche, il est moche, il est laid, il est... Mais là-bas, tu le trouves pas moche, en fait. Là-bas, tu le trouves le plus beau, en fait. Parfois, j'aime pas quand j'ai les problèmes avec mon mari, parce qu'après, après, il dit oui, tu vois, on te dit de tuer lui, là, tu veux pas. Pourquoi tu t'attaches à lui, en fait? Oui. Pourquoi, depuis que tu t'es mariée, tu n'as pas décidé de te séparer avec cet homme? C'est ton mari, là, ton mari, là, spirituel, oui. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, déjà, je ne sais pas que je vais, je pars là-bas. En fait, ma sorcellerie est, comme ce qu'on dit, inconscient, en fait. Si j'étais vraiment consciente que, oui, là, maintenant, je suis avec lui, je vous jure que je l'aurais déjà fait. Mais moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois que je ne le veux plus dans ma vie, je n'ai plus envie de lui, je veux vivre ma vie ici, sur terre, parce que j'en ai marre. Voilà. Est-ce que, avant de venir à l'église, et même pendant l'église, vous avez déjà initié quelqu'un? Quand vous êtes rentré, avant de venir à l'église, ici. Ici, à l'église? À l'église, ici. Ici, non. Je dis, quand on entrave avec ces trucs-là, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu a néant. Même à Paris. Oh, non. En fait, comment vous faites pour arriver à pénétrer une église, en fait? Ben, comment je fais pour pénétrer dans l'église? Ben, je viens à l'église. Ben, normalement, moi, dans mon cas, je ne sais pas que je suis comme ça. Quand je viens, je suis chargée, oui, je suis chargée, mais je ne sais pas, ma conscience, je ne sais pas que je suis comme ça. C'est quand on commence à prier, ou quand je vois que j'ai les épées, je suis comme en combat, aller me battre avec l'homme de Dieu. Il y a une fois, je suis venue ici. L'homme de Dieu est en train de faire un séminaire. Je suis venue ici. Et du coup, quand je vois comme ça, je dis, non, 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 je ne suis pas venue ici pour ça, je ne suis pas venue ici pour ça, au nom de Jésus, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais personne ne savait, tout le monde était engagé dans la prière, mais moi, je souffrais de tout ça. Je disais, non, je ne veux pas, au nom de Jésus, je ne veux pas, au nom de Jésus, je ne veux pas. Et sans effet, c'est bien. Hein? Ça ne pourrait rien faire à l'homme de Dieu. Non, en fait, moi, je n'étais pas venue pour ça, en fait. Une dernière question. Une dernière question. Oui, en fait, ma question est que combien de temps étiez-vous mariés avec ces mariés spirituels? Et avez-vous eu des enfants? Ça, c'est une question. Une deuxième question, si tu pourrais me permettre. Et que, avez-vous eu une réaction quand vous revenez sur Terre, vu que vous allez dans l'eau, et vous revenez à quelle heure? Je ne sais pas, il y a quelque chose physiquement qui fait que vous avez fait ces voyages? J'ai expliqué tout à l'heure, que moi, je ne sais pas quand je vais, je ne sais pas quand je reviens. J'ai expliqué ça. J'ai expliqué ça, et pour ce qui en est pour les enfants, oui, j'en ai eu beaucoup, parce que dans le monde spirituel, une femme peut avoir même 90 ou 200 enfants, en fait. J'ai expliqué ça. Et voilà, la vérité telle qu'elle. C'est parce qu'elle cherche après sa délivrance. Et l'endroit où elle a trouvé pouvoir obtenir sa délivrance, c'est ici. Parce que nous avions déjà commencé sa délivrance. Et cette délivrance ne finit pas. Parce qu'il faudrait qu'elle puisse confesser ces choses. Et elle est victime. Et vous avez très bien entendu qu'elle même a dit qu'elle n'était pas consciente. Elle ne savait même pas quand est-ce qu'elle partait, ni quand est-ce qu'elle revenait. Et lorsqu'elle était née, C'est là où elle a été initiée, mais elle ne savait pas. Et c'est comme si cela était inconscient, mais c'est comme ça pénètre dans la zone de la conscience. C'est alors qu'elle s'en rappelle. Et je veux vous dire, peuple de Dieu, examinez vos vies. Parce que je vois qu'il y a plusieurs ici qui sont dans ma situation. Et peut-être que toi-même, tu ne réalises pas dans ta conscience que tu es dans la même condition. Mais tu pourrais quand même te souvenir que souvent tu rêves que tu es dans les eaux. Des fois, tu rêves de rapports sexuels bizarres. Des fois, tu rêves de serpents. Et des fois, tu rêves, mais cela finit par devenir une réalité. Et des fois, tu rêves que tu es dans un marché ou quelque part, et tu es en train de manger, et c'est un rêve qui revient souvent. Et si tu te retrouves dans ce genre de rêve, cela veut dire que tu es dans la même condition que la soeur. Même si tu n'as pas encore atteint la dimension qu'elle a atteinte, mais plus tard, toi aussi, tu finiras par atteindre sa dimension. Dieu est vivant. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, nous ne pouvons pas la condamner, non. Elle est une victime. Et dis-nous, à présent, qu'est-ce qui se passe dans ton mariage, entre toi et ton mari? Les gens, ils vont regarder ici, dans ce monde, mais tout s'est déjà passé, en fait, dans le monde spirituel avant. Parce que, du coup, ma belle-mère, quand j'ai fait la condition de ma belle-mère, elle m'a beaucoup aimée. Ma belle-mère me faisait les cadeaux. Ma belle-mère, toujours, elle voulait entendre parler de sandoune, sandoune, sandoune. Et donc, ça a changé, en fait. Et tant que wana, bo-kilone, mama bo-kilone, n'a l'inga ki nga mingi, a zalaki koppes, n'a t'angonio soba kado, n'a t'angonio soko yoko kakolo baka, na kombo n'a sandrine, 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 menio so wana, il s'est changé. Parce que, en fait, le mari du monde spirituel, il n'est pas content, en fait. Poete, mon bali n'a wana, mon bali a amoli mo, oi, n'a wana a sépérité. Parce que j'ai franchi ce que je ne devais pas faire, en fait. Po'n gana kati si, mon delo n'a sengé la ki te kou kati si. C'est comme une interdite, qu'on te dit tu peux tout faire, mais ne fais jamais ça, et j'ai franchi ça encore. Et j'ai dit le col a épais, c'est le mot kati mon delo, le biba koko 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 sala n'yons so, mais o yoko koko sala, t'angana kati si mon delo, aujourd'hui, il bala na yo, il y a un demi. Aujourd'hui? Il y a un kéné bien, ou bien il y a un kéné. Comment va ton mariage? Est-ce que ça évolue bien? Non, 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 il y a des problèmes dans la belle famille. Mon mari n'a un peu plus, en fait. Et ça, il y a un kéné, mon copine, ma famille, il y a un kéné, il y a un kéné, il y a un kéné, il y a un kéné. Comment est-ce que tu te comportes dans ton mariage? Donc, du coup, en fait, j'ai oublié aussi ce point. En fait, j'ai aussi comme un esprit d'homme à moi, en fait. Quand je suis à la maison, c'est moi qui est l'homme et c'est mon mari qui est la femme. Parce que dans ces rêves que je dis, sorcellerie, parfois je couche avec d'autres femmes, j'ai le sexe des hommes, comme trois, quatre, quatre, cinq, six sexes, en fait. Donc, cet esprit d'homme qui fait que, moi, mon mari, il n'est pas timide, en fait. J'ai rencontré un homme calme, un homme, je ne sais pas si ça finit encore, je vais rencontrer encore un autre homme comme ça dans ma vie. Quand je me mets en colère, il est calme. Et moi, je crie, je grand, je cap, je beau tout, je dis. je me dis, il dit pourquoi cela arrive dans sa vie. On montre qu'il t'aime beaucoup. Mais il y a une autre chose en toi qui te pousse à faire ces choses-là. Parce que parfois quand je me mets en couleur, je ne sais même pas les mots. Quand il me rappelle les mots que j'ai dit, je dis non, moi je n'ai pas dit ça. Moi je n'ai jamais dit ça. Quand je redeviens moi-même, je pleure, pourquoi j'ai fait ça ? Après je lui demande pardon. Il dit tu demandes pardon, après demain tu vas recommencer en fait. Et mon mari, il est vraiment un homme parce que même s'il ne me tape pas en fait, si c'était un autre homme, peut-être même plainte, il m'aurait déjà porté plainte en fait. Qu'est-ce que tu as à dire à ton mari, maintenant de ton côté, toi-même, qu'est-ce que tu as à dire à ton mari ? Pouvez-vous parler en espagnol, por favor ? Entendez ce espagnol ici. Pouvez-vous parler avec mon mari en espagnol, por favor ? Ok. Mon amour, tu sais que je t'aime beaucoup. Tu sais que je t'aime beaucoup. Je pide pardon pour tout ce que tu as fait. Je demande pardon pour tout ce que je fais. Et que je ne sais pas ce qui me passe, et pour ça je suis venu à chercher la solution. Et que je ne savais pas ce qui s'est passé, c'est pour ça que je suis venu ici pour chercher la solution. Pour qu'on soit bien ensemble. Je suis fatigué. Vous comprenez par là qu'elle est victime. Plusieurs personnes entrent dans des prisons sont victimes de ces choses. Et une personne va commettre un crime en tuant quelqu'un, sera emprisonnée, mais la personne sera là en train de se poser des questions. Comment est-ce que cela a pu arriver, Église ? Voulons-vous l'aider ? Amen. Il y a plusieurs aussi. Parmi nous, vous êtes dans ce cas-là. Si tu vois de telles choses, tu dois les confesser. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ? Lorsque la personne arrive à faire sortir la vérité qui est en elle, la solution est immédiate. Alléluia. Dieu est vivant. Sandrine. Sandrine. Vais-tu que le Seigneur te délivre ? Hein ? Il est fatigué. Malémi. Vraiment, ça c'est Sandrine qui parle. Ça c'est Sandrine qui parle. Lève-toi. Tombo la mabokonaïo. Église, tombo la mabokonaïo. Église, élevons nos mains. Et portons-la avec tout notre amour. Asam misérable. Elle est misérable. Puis saute-moi avec les cordes. Et nous lançons-lui la corde. Pour étayer. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi. Montre-moi la voie Qui me ramène à toi. Attire-moi, attire-moi, attire-moi à toi. Oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner Et restaurer notre amitié Tu es, tu es, tu es mon désir Je ne veux que toi Rien ne peut te remplacer Oh non, dans tes bras, je suis rassuré Oh non, dans tes bras, je suis rassuré Montre-moi, montre-moi la voie Qui me ramène au riche en ton lui Tu es, tu es tout pour moi Sans toi, je ne peux vivre Oui, tu es tout, tu es tout pour moi Garde-moi près de toi Oh oui, tu es tout Tu es tout pour moi Oh sans toi, sans toi Je ne peux Seigneur, tu es tout pour moi Seigneur, tu es tout pour moi Seigneur, tu es tout pour moi Garde-moi, garde-moi près de toi Garde-moi près de toi Garde-moi près De toi Près de toi Oh oui près de toi Encore une fois Du près de toi Du près de toi Comme un berg de son fils Garde-moi près de toi Oh oui Ce qu'on parle encore Les chants de ce soir Tu es tout Tu es tout Pour moi Sans toi Sans toi Oh je lève ma foi C'est pour te glorifier C'est pour te glorifier C'est pour te glorifier C'est pour te glorifier C'est pour te glorifier